Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Monsieur le Ministre, nos agriculteurs vous rendent ce que vous leur faites. Vous leur tournez le dos et ils vous tournent le dos. Nos agriculteurs peuvent avoir le dos large, hommes de la terre. Ils savent endurer, mais désormais vous devez agir. Nos agriculteurs attendent des actions concrètes et pas seulement des négociations à Bruxelles. Certes nécessaires, mais toutefois insuffisantes. La Commission européenne vous donne un feu vert pour agir. Alors, allez-vous mettre le pied sur l'accélérateur ? Ce passage à la vitesse supérieure, vous le devez à nos agriculteurs. Ainsi qu'à notre ruralité, 80% de notre territoire français. Notre France rurale ne veut pas voir ses exploitations agricoles disparaître les unes après les autres. Monsieur le Ministre, il y a urgence à prendre des mesures qui répondent aux problèmes de fonds d'une crise agricole qui s'enlise. Monsieur le Ministre, il y a urgence à arrêter votre politique anti-entreprise menée depuis 4 ans et dont pâtissent nos agriculteurs. S'il vous plaît, allez, allez. Monsieur le Ministre, il y a urgence à ce que nos paysans vivent décemment du fruit de leur travail. Alors, quand allez-vous considérer notre agriculture comme une richesse et une force pour notre pays ? A quand des mesures concrètes et structurelles pour notre agriculture française ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement. Merci, monsieur le Président. Il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Pierre Vigier. Tout d'abord, je pense que vous excurez Stéphane Le Folle qui est en ce moment au Sénat. Et donc, je vous prie d'excuser son absence. Monsieur le député, j'ai entendu dans vos procos beaucoup d'interpellations, des mots d'ordre très généraux qui prennent en compte, c'est vrai, aujourd'hui les difficultés de nos agriculteurs qui d'une façon à mon avis injuste et inopportune mettait en cause le ministre de l'Agriculture qui se mobilise depuis des mois et des mois pour notre agriculture et qui a obtenu, vous avez été obligé de le concéder, des résultats à Bruxelles et qui, secteur agricole après secteur agricole, qu'il s'agisse de l'élevage, qu'il s'agisse du porc il y a quelques mois, s'agissant du poulet, il s'était à chaque fois mobilisé pour obtenir sur l'ensemble de la profession des résultats. Et monsieur le député, je ne crois pas aujourd'hui que les agriculteurs qui nous vous auront écoutés puissent se satisfaire des généralités et de vos capacités d'indignation qui ne sont pas à la mesure des propositions que vous seriez capables d'avancer. Alors, maintenant, je pense qu'il est temps, si vous voulez véritablement aider nos agriculteurs, que vous-même fassiez un certain nombre de propositions et que vous ne restiez pas dans la posture. Merci monsieur Le Guen. La parole est à monsieur le député.